Le petit qu'était pour les grands, épisode 8 Septième article du Credo, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Par son incarnation, Jésus s'est fait notre avocat, est devenu l'un des nôtres pour vivre avec nous et intercéder pour nous. Par sa passion, il s'est fait notre rédempteur, rachetant par son sacrifice infini l'immensité de nos péchés. Au dernier jour, il reviendra dans la gloire pour être notre juge. Ce septième article du Credo nous permet de revenir aujourd'hui sur le thème des fins dernières, c'est-à-dire de ce qui se passe après la mort. Le catéchisme parle de deux jugements. D'abord, le jugement particulier, individuel, concerne chaque homme au moment de sa mort. Ensuite, le jugement général rassemble toute la création au dernier jour. Le jugement particulier a lieu au moment même où l'âme est séparée du corps dans la mort. Ce dernier va rester sur la terre et subir la loi matérielle de la décomposition. Il est cependant entouré par l'Église d'un grand respect, manifesté dans les rites des funérailles. Quant à l'âme, puisque c'était son union au corps qui lui permettait de connaître, de vouloir et d'agir, c'est le propre de l'âme humaine qui est faite pour être unie à un corps, elle perd dans la mort cette capacité d'exercer sa liberté et se retrouve comme figée dans l'état atteint au terme de son existence terrestre. Dans la mort, l'âme ne peut donc plus choisir de faire le bien ou le mal, de faire quoi que ce soit, en fait. Elle n'est plus en état d'agir, mais de recevoir. Et donc, en revanche, elle reçoit de Dieu, c'est le jugement particulier, la connaissance de sa vie évaluée à l'aune de sa charité, et comprend qu'elle s'est orientée par ses actions sur la terre vers l'une ou l'autre destinée éternelle. Trois possibilités immédiates s'ouvrent à elle, nous y reviendrons à l'épisode 13. Premièrement, ceux qui ont vécu dans la charité tout au long de leur vie et l'ont laissé grandir en eux jusqu'à son plein épanouissement, qui se sont efforcés de faire le bien et éviter le mal, qui ont réparé autant que possible les conséquences de leur faute. En bref, ceux qui se sont efforcés en tout de vivre et de croître dans l'amitié de Dieu entreront sans attendre en paradis, le lieu d'un bonheur sans ennui et sans fin, puisqu'il est hors du temps avec Marie, les anges et les saints, là où tous les désirs de nos cœurs seront comblés par la vision face à face de celui qui est le bien absolu et souverain, Dieu lui-même. En fait, tous ceux qui ont conservé l'amitié divine malgré les difficultés, qui ne se sont pas laissés séparés de Dieu ou qui sont toujours revenus vers lui, entreront au paradis. Mais ceux qui n'auraient pas réparé sur la terre toutes les conséquences de leur faute devront passer par un temps de purification, à la fois douloureux et emprunt d'une certaine joie, puisqu'il ouvre directement sur le ciel, qu'on appelle le purgatoire. Enfin, troisièmement, malheureusement, puisque Dieu, qui nous a créés libres, respecte trop notre liberté pour la forcer ou la contraindre, ceux qui ont choisi librement, durant leur vie terrestre, de refuser les appels divins, de se mettre au centre de tout en rejetant la foi et la charité, de suivre les désirs de la chair au mépris de la voie de l'esprit, ceux-là ne seront pas contraints d'être dans l'éternité ceux qui n'ont pas voulu être ici-bas des amis de Dieu. C'est le mauvais usage du trésor de leur liberté qui les orientera, loin de Dieu, vers la damnation, l'enfer. Cet état transitoire pour le purgatoire ou éternel pour le ciel et l'enfer ne concernera d'abord que les âmes séparées de leur corps, demeurées quant à eux sur la terre, où l'Église continuera de rassembler les enfants de Dieu. Elle y connaît et y connaîtra de grandes épreuves qui la feront ressembler de plus en plus à celui qui voulut être son époux, le Christ Jésus crucifié. L'épreuve finale qui ébranlera ou affermira définitivement la foi des croyants face au dévoilement du mystère d'iniquité à l'œuvre dans le monde par le péché est décrite mystiquement par l'Apocalypse de Saint Jean, comme par certaines prophéties de l'Ancien Testament et dans plusieurs discours de Jésus rapportés par les Évangiles. À travers cette ultime Pâque, suivant le Christ dans la mort et la résurrection, l'Église entrera dans la gloire à la fin des temps lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour le jugement général au dernier. Il s'agira alors de faire connaître les actions de tous, hommes et anges, et leurs conséquences, de manifester ainsi la grandeur insondable et la magnificence du plan divin déployé à travers toute notre histoire. Alors se révélera par exemple la mystérieuse bonté exercée par Dieu à travers la permission du mal, la sainteté paradoxale de son Église, signe de Dieu infaillible sur la terre malgré la présence en son sein de tant de pécheurs. Cette parousie, présence finale du Christ, ouvrira l'ère finale et éternelle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, où les âmes retrouveront leur corps ressuscité pour une éternité de joie dans le face-à-face avec Dieu ou malheureusement de désespoir librement choisi pour les damnés. Quand tout cela arrivera-t-il et quels seront les signes ? Cette question, sur laquelle il a été largement spéculé au long des siècles, se trouve déjà dans la bouche des apôtres. Le Christ y répond de manière mystérieuse, en annonçant de manière prophétique et en les entremêlant des événements de l'histoire proche, la chute de Jérusalem détruite 40 ans plus tard par les Romains, et les signes annonciateurs de l'Apocalypse. En fait, la réponse première de Jésus est une invitation à la vigilance, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, que personne ne connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Quant à la modalité du jugement, on entend parfois des descriptions très précises, affirmant que l'âme verrait le film de sa vie ou qu'elle se sentirait appelée par une lumière en présence de ses proches. Rien de tout cela n'est révélé ni enseigné par l'Église, mais il demeure, comme le dit saint Jean de la Croix, qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Plutôt que de nous laisser troubler par les faux prophètes et les bonimenteurs, méditons l'exemple des saints qui ne craignaient pas la venue du dernier jour et l'avènement final du Christ. L'Apocalypse, c'est-à-dire le dévoilement final du plan de Dieu, ne doit pas être un objet de crainte, mais de joie. Comme les saints, nous devons vivre avec le regard déjà fixé en Dieu, animé par une charité brûlante qui commence dans notre cœur l'union de la vie éternelle. Demandons à leur image un grand désir du ciel qui manque tant aux chrétiens de notre temps. Après avoir parlé de la vertu théologale de foi, disons donc un mot pour finir de sa petite sœur, l'espérance. L'espérance est cette vertu qui, malgré la distance infinie qui nous en sépare, place notre confiance en Dieu, seule capable de nous donner le bonheur infini auquel nous aspirons, seule capable de combler le désir d'absolu qui est en nous. L'espérance purifie nos espoirs trop humains et les oriente vers Dieu, elle soutient dans les épreuves, préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. L'espérance chrétienne se manifeste en nous par une confiance inébranlable en Dieu et un vrai désir du ciel. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit aujourd'hui Jésus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada